il faut qu'elle enlève son écran c'est bon, tu es libéré je te libère l'antenne bonjour Jean-Luc bonjour à tout le monde j'ai un diaporama comme tout le monde voilà écoutez, on arrive doucement à la fin de cet après-midi studieuse et décontractée c'est la marque de fabrique du groupe éducation depuis l'émission Insight et avec bientôt cette arrivée de Mars 20 de persévérance ma mission c'est de revenir sur l'émission Insight parce qu'il y a une autre bonne nouvelle la première nouvelle c'est bien sûr l'arrivée imminente de persévérance sur Mars mais l'autre bonne nouvelle elle est ici c'est qu'on a appris il y a peu de temps maintenant que la NASA et le CNES aussi pour la partie française avaient étendu la mission Insight cette mission devait s'arrêter officiellement le 31 décembre de l'année 2020 et compte tenu du fait que le Lender fonctionne toujours très bien enfin en tout cas pour la majeure partie des capteurs je reviendrai là-dessus et bien la mission est étendue et la partie éducation est étendue aussi ce qui veut dire que nous avons pour deux années de plus la possibilité toujours toujours de récupérer de la donnée depuis Mars et donc c'est toujours aussi intéressant même si l'excitation est extrême pour l'arrivée de persévérance et ce que je peux comprendre bien évidemment mais Insight est toujours là et il va toujours fournir des données qui peuvent être toujours exploitables en classe alors je vais rapidement sur la demi-heure qui reste faire ça assez vite je vais rappeler les épisodes précédents je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont bien au fait de cette mission Insight de tout ce qui s'est passé il s'est passé en tout cas une année martienne c'est-à-dire deux années terriennes comme l'a dit Alain que je salue s'il est toujours là en tout début de cet après-midi et puis je voudrais vous montrer quand même certaines activités qui sont concrètes et que l'on peut faire en classe je ne veux pas tout vous montrer je voulais vous montrer simplement une qui utilise un logiciel qui me semble facile d'utilisation surtout dans des temps où les élèves sont aussi souvent chez eux et qui peuvent utiliser des outils qui sont en ligne et je voudrais vous dire quelques mots sur ce qui va se passer de nouveau pour la saison 2 voilà un peu le programme de ma présentation alors le rappel des épisodes précédents c'est un peu ça il y a le 26 novembre de 2018 arrivée sur la planète Mars une sonde cette sonde c'était l'occasion quand même de rappeler avec des élèves et de répondre à leurs questions pourquoi partons sur Mars tous les deux ans combien de temps ça met pour aller sur Mars en fait tout ça c'est des questions qui amènent à beaucoup d'activités sur sur la mécanique céleste où sont les planètes comment elles tournent autour du Soleil et bien évidemment cet atterrissage il ressemble beaucoup à ce qui devrait se passer sur Persévérance c'est-à-dire qu'une sonde après six mois de trajet elle devrait arriver sur Mars toujours avec la problématique du parachute qui doit être imposant qui doit freiner cette première approche bien sûr la seconde approche est assurée par par des fusées qui vont déposer alors après la différence se passe ici c'est que là le lander donc est arrivé là directement et toujours des caméras pour voir où on se pose et le lander arrive grâce à ses propres fusées de rétroaction alors c'est toujours aussi des questions c'est-à-dire pourquoi il est difficile d'atterrir sur Mars ça ne marche pas à tous les coups la NASA finalement y réussit assez bien et encore toujours des questions sur l'énergie solaire on est plus loin de la planète donc des panneaux solaires qui doivent être plus imposants voilà qui sont donc importants pour connaître tout ça voilà ça c'était hop pardon donc là il faut que je passe ça si j'y arrive il ne veut plus voilà et donc on a eu droit aux premiers selfies de cette planète rouge voilà les premiers selfies que la plupart d'entre vous ont vu on voit aussi sur la planète Mars où se trouve le bouclier où se trouve le parachute le lander avec la trace donc des rétrofusées qui ont marqué qui ont qui ont marqué un peu le sol et on est ici on n'est donc pas très loin de Gézéro cratère donc Insight et Persévérance ne seront pas si loin que ça sur la planète Mars voilà alors comme vous le savez donc le lander a de nombreux capteurs ces capteurs ça a été quand même aussi quelque chose d'historique donc c'est important quand même de le souligner quand on parle de la mission Insight puisque c'est la première fois qu'on déploie par exemple un sismomètre avec un robot à l'aide de ce bras articulé on a déjà déposé des sismomètres notamment sur la Lune mais c'était des astronautes qui faisaient ce travail là avec tous les déboires qu'on peut voir sur des vidéos de l'époque et bien évidemment déployer le sismomètre pas très loin du lander ça veut dire qu'il est relié au lander par un fameux câble que vous voyez et dont je vais reparler à la fin de cette présentation puisque ce câble est un élément assez stratégique dans la mission à venir ça a été dit aussi par Alain c'est une planète qui connaît des écarts de température énormes mais qui a aussi du vent compte tenu de cette agitation thermique et donc il y a beaucoup de bruit et ce bruit on a tenté de l'atténuer par un bouclier que vous voyez sur cette petite vidéo qui a été posée sur le sismomètre qui a eu son effet c'est-à-dire ce bouclier réduit effectivement le bruit mais ne l'annule pas et donc tout ce qui est bruit dans une mission de sismologie ça pose des problèmes pour la qualité des enregistrements il y avait un autre capteur clé de cette mission que vous voyez là déployé toujours par ce bras articulé qui est donc une sonde thermique qui s'appelait donc HP Cube et qui en fait est une ce qu'on a aussi appelé la Top puisque en fait c'est un capteur qui se comporte comme une Top puis par la friction avec le sol il devait s'introduire dans le sol pour mesurer donc une température et malheureusement vous le savez certainement cette sonde n'est pas arrivée à pénétrer dans le sol preuve que ce sol martien n'était pas comme on s'y attendait en soi c'est une découverte même si elle aboutit au fait que la mission de cette sonde thermique ne s'est pas conclue par un succès en tout cas elle nous apprend des choses sur la régolithe c'est-à-dire la substance qui constitue ses premiers mètres du sol alors ensuite des capteurs il y en avait d'autres il n'y avait pas que celui-là je dirais que le bras articulé est quand même un élément qui était capital dans ce lander et qui va continuer à jouer un rôle très important dans la phase 2 et en fait ce qui était prévu comme étant un complément à la mission c'est-à-dire toute une suite de capteurs liés à l'atmosphère c'est-à-dire pression température externe température sous le bouclier et ainsi que le vent c'est-à-dire la vitesse du vent la direction du vent toute cette suite de capteurs s'est révélée très intéressante très complémentaire de Curiosity et je pense qu'elle sera aussi très complémentaire de ce que Perseverance nous enverra puisque sur Perseverance il y a aussi des capteurs météo et donc on pourra et bien on pourra avoir peut-être un premier réseau météorologique sur Mars où on pourra comparer si les données nous arrivent bien pour pouvoir comparer ce qui se passe en différents points de la planète Mars alors si je ne me suis pas trompé donc bien évidemment sur Mars il y a des saisons comme sur Terre et la planète la mission Insight est arrivée presque à la fin de la période de tempête de poussière donc ce n'était pas spécialement une bonne période pour enregistrer mais vous avez compris que les instruments ne sont pas déployés très très vite il a fallu plusieurs semaines pour que tous ces capteurs se soient déployés et donc on est arrivé assez facilement à l'équinoxe de printemps au bout d'un an de Martien on est arrivé on était au 355ème sol puisque c'est le nom qu'on donne au jour martien qui est de 24h40min par là et puis nous devrions être aujourd'hui on est au 785ème sol de mission on compte les sols à partir du moment où le lander a atterri donc ça fait 785 jours que Insight est sur Mars et nous sommes revenus à l'équinoxe de printemps donc à une période où normalement on n'a pas trop de tempête de poussière et donc où on devrait pouvoir enregistrer correctement les choses donc de cette année martienne donc si vous avez bien compris ce qui fait deux années terrestres et bien on a récupéré beaucoup de données et là je dois faire une parenthèse mais qui est je pense assez importante par rapport à notre communauté d'enseignants c'est que on ne remerciera jamais assez l'équipe scientifique de Insight qui comprend des chercheurs français comme Philippe Lognonnet de l'IPG mais aussi les chercheurs américains de la NASA qui ont accepté de diffuser au plus vite c'est-à-dire trois mois après les avoir reçus l'ensemble des données que le lander pouvait fournir et notamment que la priorité soit donnée vers les écoles c'est assez remarquable pour être rappelé et c'est très important parce que c'est forcément beaucoup plus captivant de faire de la sismologie sur Mars éventuellement de faire de la météo sur Mars et de faire tout ce que vous avez montré dans cet après-midi assez exceptionnel de présentation de données donc ces données on a eu la charge de les mettre en ligne et donc si vous cherchez des données et bien des données qui sont vous pouvez les trouver en différents endroits la différence avec le site insight.ok.eu c'est que c'est un site qui est dédié à l'enseignement ce qui veut dire qu'on a essayé je ne dis pas que c'est parfait loin de là mais on a essayé de pouvoir fournir des données dans un format qui soit plus facilement exploitable par les enseignants par les élèves et aussi bien sûr et quelquefois par leurs parents puisque pendant la première période de confinement beaucoup de parents ont été aux côtés de leurs enfants pour exploiter les données alors on a notamment sur ce site donc il faut bien sûr aller sur l'onglet data si on veut avoir des données ça semble logique et on a un premier onglet qui s'appelle Mars Replay alors le Mars Replay c'est de fournir des écrans avec des petits moteurs de recherche vous voyez là sous les yeux vous avez des dérouleurs donc du sismomètre dans les couleurs rouge et orange ce que vous voyez là c'est sol par sol donc jour martien par jour martien aux heures martiennes donc ce que le sismomètre nous envoie et on voit très très bien ici si je mets mon petit pointeur laser qu'on a des matinées assez calmes ensuite très vite le soleil se lève et on a du bruit du bruit sismique et qui en fait perturbe pas mal les enregistrements puis les sismogrammes se calment un peu plus tard voilà donc c'est vraiment typiquement des journées martiennes qui ne vont changer qu'en fonction des saisons où on va avoir toujours à peu près ce rythme là dans le sismomètre et ce rythme on le retrouve bien sûr dans les capteurs atmosphériques en bleu vous avez la pression donc la pression chute vous voyez assez rapidement et ça correspond au moment où la température s'élève beaucoup donc c'est l'agitation thermique due au soleil qui va donc créer des turbulences et qui va faire chuter la pression qui reviendra qui remontera alors bien sûr les échelles de pression qui sont ici on va le voir plus tard après en gros plan n'ont rien à voir avec notre pression à nous puisque l'atmosphère martienne est très ténue comme chacun sait vous avez aussi un autre onglet qui est un peu plus je dirais sportif puisqu'en fait vous pouvez télécharger les fichiers au format numérique ça veut dire que vous faites une requête que vous demandez de télécharger la donnée et quand vous téléchargez la donnée vous pouvez donc la visualiser la traiter la filtrer zoomer filtrer faire un certain nombre d'actions que vous pouvez faire avec tout fichier numérique mais bien évidemment ça pose comme condition que vous ayez téléchargé au préalable des outils comme un logiciel qui s'appelle CISgram 2K et qui permet de lire ces fichiers qui sont dans un format très spécifique de la sismologie et donc forcément si vous envisagez de télécharger des formats numériques obligatoirement il vous faut il vous faut arriver à pouvoir avoir le bon logiciel pour faire ça voilà pour ça on voit toujours bien mon écran oui oui on voit bien ton écran d'accord alors là je vais vous donner maintenant les bilans de l'exploration martienne alors bien sûr c'est quelque chose de tout neuf parce que vous imaginez bien que si la décision de la NASA et du CNES c'est d'avoir étendu la mission de deux années et peut-être de quatre années si tous les capteurs vont bien c'est que ça engage des budgets et donc pour engager des budgets il faut déjà avoir des résultats probants et donc ces données que ces graphiques que je vous montre c'est des graphiques qui ont été publiés devant le jury qui était chargé de décider de l'extension ou pas d'émission alors je ne vous donne pas tout le rapport ça prend une demi-journée et tout ça mais quelques diagrammes clés alors celui-là il n'est pas si difficile que ça à comprendre vous avez ici en abscisse les heures de la journée martienne voilà 12 heures ça veut dire au milieu de la journée et puis en ordonnée vous avez des sols alors le sol 80 il est ici et il occupe une ligne de la trame de cette image que vous avez là et puis après vous auriez le sol 81 82 jusqu'au sol 100 et puis on descend comme ça voilà et vous avez toute une période qui va du sol 80 au sol 680 et donc après avec des couleurs on vous indique un peu le niveau alors pour simplifier le niveau de bruit enregistré sur le sismomètre 6 alors quand on est dans le violet c'est qu'on n'a pas trop un niveau de bruit qui est assez faible et quand on est dans le jaune c'est qu'on a beaucoup de bruit alors il n'y a pas de secret vous voyez que quand le soleil se lève les choses se compliquent on a un bruit qui est important et en fait on voit qu'avant que le soleil et c'est assez important ce que je vous dis là avant que le soleil ne se couche on a une chute du bruit alors ce bruit il est bien évidemment dû à la turbulence provoquée par le soleil et donc les vents qui se mettent en place et qui en fait s'atténuent un peu avant le coucher du soleil où là on a une période sur le diagramme très violette donc une période un bruit assez restreint et vous voyez que les vents ont tendance à repartir en fin de journée voilà qui sont dus à d'autres raisons un peu plus complexes et voilà ce qu'il en est alors jour par jour les choses changent puisqu'il y a des saisons forcément le soleil se lève plus tôt ou se couche plus tôt et donc chaque fois qu'il se lève en tout cas on repart sur du bruit et puis là vous avez une période assez désastreuse à partir du sol 560 vous voyez qu'on est toujours dans le jaune et là ça veut dire qu'on a beaucoup de bruit parce qu'on est arrivé à la fameuse période des tempêtes de poussière vous voyez il y a des choses à glaner dans ce graphique voilà c'est des données scientifiques que traitent les scientifiques mais que je pense qu'avec des élèves on peut regarder explorer voilà et après il y a tous ces petits points et tous ces petits points sont des événements qui ont été détectés par les équipes scientifiques alors ils sont classés par couleur parce qu'en fait tous ces événements-là ils ont été classés par leur qualité alors un événement de qualité A c'est un événement sismique relativement bien voilà je vais vous en montrer voilà donc là quand vous voyez cet événement ici avec ces trois composantes classiques est-ouest nord-sud et vertical on voit qu'on a quelque chose qui ressemble quand même assez bien à ce que nous on connaît sur Terre avec des ondes de volume qu'on arrive assez bien à identifier voilà donc ce que c'est qu'un événement sismique de qualité A et malheureusement vous voyez qu'ici on n'en a que deux et qui sont il n'y a pas photo ils ont été enregistrés notamment celui-là dans une période violette vous ne voyez pas d'événements vous en voyez très peu d'événements sismiques répertoriés dans le jaune et hop désolé et en fait c'est qui est classique puisque le bruit sismique noie un peu tout ça donc la plupart des événements on les voit dans la période violette et ils ne sont pas de très bonne qualité donc premier résultat important c'est qu'on voit des séismes voilà deux beaux séismes deux beaux événements que des élèves normalement constitués peuvent exploiter et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'événements sismiques donc c'est une information oui sur Mars il y a des séismes leur épicentre voire leur hypocentre on arrive quand même très facilement à montrer ça alors l'autre résultat important c'est que on a toujours du bruit et ce bruit il est lié à ce fameux câble qui relie le lander au sismomètre et ce câble il est beaucoup perturbé par les variations de température et l'atmosphère et donc il pourrait être amélioré ça sera une des missions de la phase 2 donc il y a des séismes sur Mars c'est quand même une information qu'on n'avait pas obligatoirement voilà par contre on n'a pas enregistré de très gros séismes c'est-à-dire pas de séismes supérieurs à une magnitude 4 voire une magnitude 5 notamment une chute de météorites qui était attendue donc peut-être que l'extension de missions sur deux ans va pouvoir aider à ces choses-là mais on voit quand même que l'activité sismique peut être suffisamment importante pour pouvoir enregistrer des ondes de volume et donc si on peut enregistrer des ondes de volume on a toujours espoir de pouvoir explorer la composition interne du globe et notamment d'en connaître un peu plus sur son noyau et notamment s'il possède toujours une phase liquide vous savez que le champ magnétique sur Mars a disparu mais ça ne veut pas dire obligatoirement que la phase liquide du noyau est disparue aussi je reviendrai sur la dernière ligne qui est que une des grandes découvertes de cette première année martienne de données pour la sismologie c'est d'avoir localisé une région sismique sur Mars qui est la fosse Cerberus on y reviendra dans l'activité finale on a aussi vu vous voyez donc même si on a peu de données hyper concrètes on voit aussi que les séismes sur Mars et bien ils ont été comparés à ceux sur Terre et à ceux sur la Lune et on voit là assez facilement que finalement sur Mars un séisme plus il est loin plus vous l'enregistrez loin plus il dure à l'écran donc ça c'est ce qu'on voit sur Terre sans problème un séisme local dure très peu de temps quelques secondes sur un sismogramme alors qu'il dure beaucoup plus longtemps s'il nous arrive de loin alors sur Mars vous voyez qu'un Marsquake c'est comme ça qu'on les appelle et bien et ça dure beaucoup plus longtemps anormalement longtemps par rapport à la Terre voilà ça veut dire qu'on n'a pas le même sol il est moins il est moins cohésif il y a moins d'eau mais il y a quand même encore moins d'eau sur la Lune parce que vous voyez qu'un séisme pas si lointain que ça sur la Lune et bien il dure très très longtemps et ça c'est un c'est une information sur la nature la structure des de la croûte martienne comme de la croûte lunaire ou de la croûte terrestre donc c'est des informations que la sismologie est en train de nous fournir grâce à ces enregistrements de séismes martiens qui sont quand même les premiers que l'on enregistre historiquement parlant pour l'atmosphère on a aussi des données voilà un document qui est paru dans différentes publications qui résume un peu alors je ne vais pas aller partout dans ce document mais vous voyez que quand vous regardez la pression sur de nombreux sols on voit que la pression même si elle est assez faible elle varie elle varie notamment vous voyez la sublimation donc du CO2 dû à la saison fait remonter la pression graduellement et vous voyez aussi des tempêtes des tempêtes de poussière font bouger aussi la pression quand on regarde dans le détail on a un rythme journalier de cette pression comme je vous l'ai montré avec les fameuses vagues thermiques chute de la pression quand le soleil se lève puis remonter la pression voilà alors hop si je le vois un peu plus dans le détail ça ce sont les données que vous pouvez trouver sur le site internet vous voyez que elles sont c'est les mêmes que les données scientifiques et vous voyez très bien cette alternance donc le jeu de la pression par rapport à la température et vous voyez que chaque fois que la température augmente c'est le vent qui se lève et la période de vent est très liée à cette agitation thermique que vous voyez ici donc c'est assez intéressant pour des élèves de relier ces paramètres et de voir l'interaction entre pression température et des vents chose qu'on peut faire aussi sur Terre mais là sur Mars on a quelque chose qui se répète assez facilement on voit que cette météo on peut aussi l'enregistrer sur le sismomètre puisque vous voyez ici le sismogramme qui montre ce bruit qui se répète jour par jour et qui montre bien que nous avons alors là c'est le spectrogramme donc là c'est le contenu fréquentiel du contenu du sismogramme qui est ici et on voit ici chaque fois que vous avez ces couleurs un peu plus violettes et rouges là c'est qu'on a un niveau de bruit qui augmente et vous voyez qu'on altère entre des périodes calmes de bruit et des périodes de turbulence thermique qui créent cette agitation qui est là donc il y a beaucoup de choses à découvrir quand on fouille dans les données ça c'est des données aussi que vous pouvez aussi aller chercher puisque vous pouvez faire des comparaisons entre des historiques le sol 1947-139 ça veut dire qu'on peut on est donc soit dans des saisons différentes soit dans des périodes d'agitation thermique vous voyez comment la pression elle a été beaucoup perturbée par la tempête de poussière et vous voyez aussi que peu de choses changent dans les saisons nous sommes sur l'équateur quand même il ne faut pas l'oublier par contre ce qui peut changer c'est la direction des vents vous voyez qu'en hiver le vent vient plutôt du nord nord-ouest alors qu'au printemps il vient plutôt du sud-sud-est et les tempêtes sont venues aussi de l'est apparemment sur ces éléments qui sont là bon je vais assez vite mais vous pourrez retrouver la présentation et puis enfin on peut aussi enregistrer ces fameux dust divales donc les ces tempêtes de poussière turbulentes ces tourbillons qui passent et qui animent donc l'approche atmosphère à la surface de Mars et donc ici vous voyez sur le sol 26 lorsque la pression diminue on voit ici des petites chutes deux petites chutes et quand on regarde ces petites chutes on voit cette chute de pression qui est donc liée à ce passage d'un tourbillot qu'on a aussi corrélé à ce qu'on observe sur Terre mais on les observe bien à travers cette suite de capteurs météorologiques APSS voilà alors par contre le point ben voilà le point un peu tristouné de cette mission c'est que notre top qui était aussi un capteur excitant par le principe de savoir qu'on allait pouvoir peut-être pénétrer donc sur plusieurs mètres la surface de Mars et avoir un flux géothermique voilà enregistré et bien là on n'y est pas arrivé on n'y est pas arrivé malgré le déploiement effréné des ingénieurs de la NASA qui ont essayé de trouver voilà d'essayer de bricoler des choses alors vous voyez que cette sonde qui est ici n'arrive pas à pénétrer par elle-même c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à avoir la friction nécessaire sur le sol ce qui veut dire que ce sol n'est pas assez cohésif et donc voilà elle n'arrive pas à avoir la bonne friction pour s'introduire le bras on a essayé avec le bras de l'enfoncer de taper dessus de l'aider à pénétrer ces quelques premiers ces premières épaisseurs parce que peut-être dessous le sol serait plus cohésif et la top aurait pu suivre son chemin et bien on n'y est pas arrivé on n'y est pas arrivé malgré tous ces mois d'efforts et donc la décision qui a été prise pour la NASA c'est de ne pas continuer cette expérience dans l'extension de mission puisqu'on a jugé qu'on avait fait presque tout ce qu'il fallait pour donner des chances à cette sonde donc on apprend que ce sol a une cohésion très faible beaucoup plus faible que ce qu'on pensait et donc ce n'est pas la bonne technique pour pouvoir mettre une sonde thermique dans le sol martien donc toutes ces contributions elles ont fait l'objet de publications bien sûr dans la prestigieuse revue Nature et dans cette revue on rassemble un peu tout ce que je viens de vous dire et d'autres résultats beaucoup plus techniques et en fait il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant puisque ça peut relier avec des élèves c'est-à-dire que là on a une revue qui va parler de cette voilà que l'on trouve des Marsquakes dans une région qui s'appelle la fosse Cerberus cette fosse Cerberus elle est à l'est de Insight et donc on peut réimaginer avec des élèves eh bien d'essayer d'utiliser des données pour on peut se mettre un peu dans la même situation que l'équipe scientifique lorsqu'elle a identifié un tel séisme je vais y revenir dans quelques minutes j'ai encore un peu de temps voilà par contre l'éducation et je le dis d'autant plus que parmi ceux qui sont aujourd'hui à l'écoute beaucoup d'entre vous y ont contribué donc un grand merci parce que dans le rapport final de l'extension de mission en tout cas pour la partie française il est fait mention spéciale de la qualité de tout ce qui a été fait par l'éducation pour l'éducation donc c'est vous qui devez être un remercier en priorité qu'est-ce que nous avons fait nous avons fait plusieurs choses on a mis à disposition les données par un site internet que je viens d'évoquer on a mis en ligne des études de cas n'hésitez pas il y en a beaucoup allez voir tout ce qu'il y a on a mis en place une sismo box c'est-à-dire une mallette avec des capteurs que l'on peut encore avoir sur simple demande voilà donc je vais vous expliquer comment on fait après on envoie une newsletter aux enseignants pour les tenir au courant de ce qui se passe notamment du défi Namadzu si vous ne recevez pas la newsletter vous pouvez la recevoir il suffit de de nous contacter et on en fait deux fabuleux workshops enseignants ça fait dire qu'il y a à peu près une centaine d'enseignants qui ont bénéficié qui ont participé alors bénéficié c'est pas le mot parce que c'était les principaux acteurs des séminaires et voilà ce qu'on fait aujourd'hui en ligne ils l'ont fait pendant trois jours toujours dans une ambiance studieuse et décontractée où on a fait avancer énormément d'activités là-dessus alors si on revient donc sur une activité je voudrais revenir sur je vais aller un peu plus vite voilà je voulais revenir sur une activité qui est donc le sol 235 donc le 235ème jour martien d'opération de la mission Insight et voir comment on peut faire une activité qu'on a voulu la plus facilitatrice possible et que j'espère si vous ne la connaissez pas pourra vous servir de point d'appui pour faire une activité sur des données sismologiques et en attendant bien sûr d'autres qui devraient arriver dans les années à venir donc si on fait une requête sur le site alors peut-être que je vais essayer d'aller sur je vais changer de je vais aller sur le site internet voilà là je suis en ligne normalement est-ce que vous voyez le site internet oui on le voit oui donc je fais exactement ce que vous pourriez faire en classe je vais sur data je vais donc sur un logiciel qui s'appelle MarsquakeView qui a été développé par Philippe Cosentino qui ne connaît pas Philippe Cosentino donc je le cite plus volontiers et voilà on arrive sur cette plateforme vous avez Mars toute sa splendeur vous avez la position d'InSight bientôt vous aurez vous avez les autres lindeurs mais dès que Perseverance sera sur le sol martien il sera rajouté aussi là-dessus et donc je peux demander de regarder ici vous voyez événements alors je vais peut-être mettre mon voilà je vais chercher le sol 235 voilà le sismogramme du sol 235 c'est un donc c'est une c'est une interface qui vous permet de faire les choses très facilement donc c'est un vous avez le sismogramme vous pouvez demander le temps d'origine qui s'affiche voilà ça c'est l'heure du séisme on le connaît parce que l'équipe scientifique y a travaillé l'équipe scientifique a fait des pointées donc en fait quand vous demandez les temps d'arrivée vous avez les points les pointées faits par l'équipe scientifique donc c'est pas voilà donc là on va directement aux choses concrètes vous pouvez voir parce que vous avez l'arrivée des ondes S vous voyez que entre les ondes P et les ondes S vous allez avoir à peu près 175 secondes et donc la question que vous vous posez forcément c'est 175 secondes ça fait combien de kilomètres qui nous sépare d'Inside alors c'est pas une question facile à résoudre d'ailleurs elle est impossible puisque pour cela il faudrait avoir un modèle de vitesse des ondes sismiques et nous avons pas de modèle de vitesse fiable puisque nous sommes partis sur Mars avec Inside pour connaître un modèle de vitesse par contre nous avons des modèles ici vous les voyez on a des modèles qu'on essaie de tester forcément on n'est pas parti les mains vides sur Mars donc si je teste ce modèle et que je demande donc un nodochrone et donc c'est assez intéressant pour des élèves de lycée par exemple de se confronter à la donnée et au modèle bien ils voient que si on se met à 160 secondes on n'y est pas on n'y arrive pas on tombe dans une zone qui n'existe pas dans ce modèle ça veut dire que ce modèle et bien apparemment ne fonctionne pas ce modèle n'est pas spécialement intéressant pour pouvoir comprendre ce sismogramme qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce modèle on ne sait pas trop quoi en faire et je ne peux pas élucider ce sismogramme en utilisant ce modèle alors je joue avec d'autres modèles et on me propose un autre modèle qui est Goudkova qui est un modèle alors pardon il faut que je recharge mon sol 235 j'ai toujours mes pointés je demande l'odochrone alors le modèle le modèle Goudkova il n'arrête pas les ondes S voilà donc en fait il marche à tous les coups on va dire et vous voyez que là sur ce modèle là si on respecte le 155 secondes qu'on a trouvé par le délai TS-TP on est à peu près à 1500 kilomètres de Insight donc 1500 kilomètres eh bien j'ai un cercle possible voilà je fais mon 1500 kilomètres et si je regarde en haut à droite de l'écran je vois qu'on me donne une distance et je m'arrête à 1500 kilomètres voilà donc en toute rigueur à 1500 kilomètres j'ai un cercle forcément puisque je n'ai qu'une distance épicentrale si je veux une localisation il faudrait que je puisse travailler sur l'azimuth je ne vous cache pas que c'est une tâche un peu plus complexe il faudrait avoir les trois composantes on les a mais ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec ce logiciel là là je vous ai dit que je vous donnais un outil qui soit facilitateur donc l'activité peut être renversée autrement l'élève sait qu'on est à 1500 kilomètres très bien et on lui apprend que dans Nature l'équipe scientifique a publié des Marsquakes les voici j'ai cliqué ici dans Marsquake et je vois apparaître trois Marsquakes qui sont ici donc ça veut dire que les scientifiques ont identifié trois événements de qualité A ou B ils les ont identifiés et nous on vient de travailler sur le sol 235 et la question pourrait être où est ce séisme le sol 235 est-ce qu'il fait partie de ces trois qui est là est-ce que c'est un quelle est la solution qui peut correspondre à ce qu'on a trouvé donc l'élève lui il a trouvé 1500 kilomètres et il voit que pour 1500 kilomètres le meilleur candidat de Marsquake c'est le Marsquake numéro 3 que l'on voit ici donc ça veut dire qu'il est d'accord avec lui aussi il a trouvé il participe à trouver la solution du même coup il s'aperçoit qu'il y a trois séismes sur la même zone on a de meilleure qualité qu'on a trouvé et c'est pour ça que cette zone qui s'appelle donc Cerberus Fossaé qui est ici si je clique d'ailleurs on peut avoir des renseignements sur cette fosse et on apprend que cette fosse est connue pour d'énormes fractures très longues et donc ce qui voudrait dire que cette zone-là avec ces grandes fractures ici qui seraient certainement dues aux épisodes volcaniques de Mars et bien elles sont encore bougent encore donc ça veut dire qu'on a encore du mouvement sur cette surface martienne et ça craque et ça donne encore des Marsquakes je reviens rapidement pour finir sur mon partage d'écran pour finir tout ça donc vous voyez qu'en fait si vous faites vos requêtes vous pouvez travailler sur ces choses-là vous arrivez à ça si vous superposez le travail des élèves et la publication des chercheurs vous voyez que voilà cette fameuse fosse voilà ces grandes fractures qui marquent en fait ce territoire et les séismes qui sont ici voilà donc en fait vous faites participer les élèves aussi aux découvertes bien sûr ils peuvent suivre comment la science fonctionne on identifie des séismes on identifie des zones sismiques on publie la donnée voilà je pense que dans cette période où la science et les citoyens sont des fois quelquefois fâchés il faut quand même faire comprendre comment la science fonctionne alors cette science elle va continuer de fonctionner dans les deux années qui viennent on maintient les objectifs de la mission principale sauf HP3 qui ne va plus être là par contre on va plus travailler sur le régolithe on va aussi réduire le bruit de fond donc là il y a de grands espoirs c'est à dire que ce bras articulé et bien on va l'utiliser comme une pelleteuse il va enterrer le câble en prenant de la régolithe sur place et on va recouvrir le câble qui relie SACE du lander par la régolithe parce que ce qu'on a compris c'est que en fin de journée et bien il y a une période où les vents se sont arrêtés mais il y a encore trop d'agitation il y a encore trop de variations brutales thermiques qui créent un bruit sismique alors qu'il n'y a plus de vent donc on se dit que si on met un isolant supplémentaire sur ce câble là on pourrait de fait réduire le bruit sismique et s'ouvrir une nouvelle fenêtre de mesure puisque si vous avez bien compris quand le soleil est là c'est assez compliqué d'enregistrer des séismes de grande qualité donc l'aventure continue pour nous aussi dans les écoles aux côtés de persévérance vous avez bien compris que Mars 2020 et Insight vont continuer de fonctionner Namadzu fonctionne mais on en a beaucoup parlé merci à tous les collègues qui ont quand même mieux parlé que nous de qu'est-ce que peut être Namadzu il existe une mallette avec des capteurs baromètres cellules piezoélectriques qu'on peut avoir et on a déjà distribué une cinquantaine il suffit pour ça de nous écrire à namadzugeoazure.unis.fr c'est écrit vous réclamez une mallette et on vous l'enverra dès qu'on aura un peu plus accès au laboratoire pour vous envoyer tout ça on a aussi des expositions qui sont téléchargeables sur le site et que vous pouvez imprimer si vous en avez un petit budget pour faire ça donc elle raconte en français toute la mission Insight et peut-être ça serait une idée d'en faire une sur Perseverance je parle à Guillaume là peut-être pour plus tard et puis voilà on constitue un réseau finalement cette communauté qui produit des activités qui échange ça a bien fonctionné sur Insight je suis sûr que ça peut fonctionner aussi sur Perseverance d'autant plus que l'équipe scientifique est à nos côtés que ça soit sur Perseverance comme sur Insight et donc ils nous apportent ce dont on a besoin donc quand on a besoin de données particulières on demande et quelquefois on a sans problème donc si vous ne recevez pas non plus la newsletter faites vous connaître et voilà je dirais que l'aventure martienne continue ils sont tous là ou très bientôt ils seront tous là et ces trois au moins ces trois capteurs qui sont là vont continuer à nous faire découvrir cette planète qui a commencé avec la même histoire que la nôtre et qu'on a vraiment besoin de mieux connaître pour mieux comprendre notre planète Terre à nous aussi voilà merci pour votre attention et un grand bravo pour tous ceux qui nous ont fait vivre une après-midi passionnante merci beaucoup Jean-Luc et merci à tous les intervenants d'avoir participé à ce workshop je sais que c'était pas c'était pas facile pour tout le monde ça a pris du temps et merci à vous si je veux ah non j'arrive plus bon en tout cas au niveau des établissements vous étiez d'un peu partout en France ça a fait plaisir essentiellement de Nice mais de Bretagne de Strasbourg même de l'étranger donc c'est c'est vraiment agréable de pouvoir échanger avec des enseignants d'un peu partout et merci encore une fois aux intervenants au niveau de l'équipe éducation de GéoAzure on vous enverra un email avec avec le lien sur le site et avec les présentations et la vidéo de ce workshop voilà y a-t-il des questions pour Jean-Luc ou pas ? Guillaume est-ce que je peux juste vite fait prendre la parole 30 secondes ? je sais pas qui parle mais pourquoi pas c'est Jérémy ah oui oui désolé vas-y attends j'essaie de l'encher Jérémy bonjour voilà c'est bon sur le canapé j'étais très bien si c'est possible je sais pas sous quelle forme pour toutes les personnes qui sont regroupées là par exemple ici on est une cinquantaine savoir s'il est possible je sais pas d'avoir un groupe de discussion où on puisse échanger rapidement je sais pas une chaîne par mail ou quelque chose comme ça je sais pas comment on pourrait faire ça une des solutions c'est d'avoir un alias c'est-à-dire on peut créer un alias et on met les adresses mail des personnes qui voudraient qui voudraient être dans cet alias et quand quelqu'un écrit tout le monde reçoit le message c'est comme ça c'est quelque chose qui peut fonctionner facilement on peut créer enfin on peut créer un alias comme on a créé namazu.goazure ou insight c'est pas c'est pas possible on peut faire un non Guillaume ? oui oui on peut on peut si c'est un outil qui si c'est un outil qui peut convenir qui peut vous convenir bien sûr sinon il y a encore Whatsapp enfin après il y a tous les réseaux sociaux habituels l'idée il faudrait que tout le monde voilà que que vous écriviez à Guillaume pour donner un peu votre sentiment et savoir si c'est intéressant de le faire je recontacterai tout le monde de toute façon quand j'aurai mis sur le site internet et je demanderai en même temps s'ils sont d'accord pour faire pour faire un groupe vous voyez il y en a qui proposent discord tribus voilà il y a d'être sûr que ça moi je trouve que c'est intéressant puisque quand on veut donner une information on sait assez rapidement comment la faire voilà pas de problème oui et avec plaisir en tout cas merci à tout le monde et oui c'est Thomas je voulais juste ajouter qu'on peut demander au CNES au service alors c'est le service jeunesse au service éducation du CNES voilà service éducation on peut demander alors des brochures j'ai demandé justement voilà c'est des brochures à propos de Mars de la mission en persévérance et hop je les ai mis de côté qu'il y a le poster un grand poster sur par là voilà sur super cam et du coup de l'autre côté persévérance et j'en ai demandé plusieurs pour les élèves et puis le grand de super cam voilà donc ça j'en avais demandé pas mal une plusieurs dizaines pour les élèves de façon à aussi les stimuler par rapport pour les motiver pendant les projets je ne sais pas s'il y a Pierre Ferrand qui nous écoute je ne sais pas s'il est là il est voilà c'est un collègue qui est chargé de mission au CNES je ne sais pas s'il est là aujourd'hui voilà c'est vrai que le CNES envoie il n'y a pas de soucis voilà il est connecté au début et ensuite il a dû il a dû partir sinon j'ai vu que la la sonde chinoise Tianwen-1 c'est bien inséré en orbite autour de Mars donc il y a maintenant 8 sondes en orbite autour de Mars oui il y a du monde il y a du monde il y a des embouteillages là-haut mais c'est bien il y a du monde en tout cas ça sera c'est le début de quelque chose et on garde le lien je vous enverrai des emails et et on va continuer sur cette aventure de Mars 2020 pour pouvoir échanger pour vous donner des pistes d'activité possibles ce fut un grand plaisir de vous avoir voilà à voir tout le monde au revoir au revoir merci à tous merci au revoir merci à tous merci à tous